La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 23 octobre 2023. Réoumi Quotidien renseigne à sa une qu'après les politiques et la société civile, ce sont des agrégés de droit qui corrigent la DGE. Dans ce journal, ces universitaires démontent les arguments servis par Tanor Tchendelafal et les avocats de l'État pour expliquer le refus de remettre au mandataire d'Ousmane Sonko les fiches de parrainage. Et le journal du groupe Réoumi Network déduit du texte de Abdelaziz Diouf, Elaji, Sambandiaï, Sidi, Alfandiaï et Bapakarnian qu'ils ont littéralement corrigé la direction générale des élections. DGE, allumés par les agrégés de droit, les hommes politiques, les avocats et la société civile, constatent aussi Yor Yorbi relativement au refus illégal de remise de fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Et Sud Quotidien, évoquant le refus d'exécuter une décision de justice défavorable au pouvoir, le blocage des caravanes de l'opposition, entre autres, pointe un jour trouble de l'administration SME. Quand la neutralité de l'arbitre suscite le débat. En parlant de neutralité, justement, dans Vox Populi, Dr Abdouhadra Sanougo, sociologue et analyste politique, soutient qu'un esprit neutre ne pourrait pas défendre cette posture de l'administration. Tout est mis en place pour davantage donner de l'avance aux candidats de la majorité, mais cela risque de produire l'effet contraire, prévient-il dans Vox Populi, qui signale justement un feu rouge pour les opposants et un feu vert pour le candidat de Beno Bokoyakar, qui est en tournée économique, politique et collecte ses parrainages. Et ce blocage des adversaires, pendant que le candidat de Beno Bokoyakar circule librement, fait dire à l'info que Beno n'est pas du tout fair play. Et pour Walfu Quotidien, l'état fausse les règles du jeu. L'observateur aussi voit un jeu déséquilibré, soulignant que Amadouba est en tournée, pendant que les caravanes des opposants sont bloquées. Et la tribune confirme qu'Amadouba est en train de battre campagne, pendant que les opposants seront interdits de mobiliser. Ce journal rapporte ainsi une visite mouvementée de Maligakou dans le nord, et nous apprend que Ralifossal a été interdit d'accès à Fumla par la gendarmerie. Pougan Guédani avait subi les mêmes foudres à Kousanar, rappelle la tribune. Et nous revenons dans Réoumi Quotidien, qui nous en dit plus sur la caravane de Maligakou Stopé à Louga. Il s'agit de sa tournée nationale, intitulée Yonopaspas, précise Réoumi. Journal où Amad Soumare, vice-président du Mouvement des entreprises du Sénégal, invite à diminuer le train de vie de l'État pour faire face à l'endettement du Sénégal. Invité du Grand Oral sur Réoumi TV samedi dernier, l'expert en intelligence économique a passé à la lobe l'actualité politique, sociale et l'environnement économique. Et pour l'économiste, l'instabilité d'un pays a des incidences économiques. Il estime que notre pays, avec la présidentielle en vue, a du pain sur la planche. Il en dit plus à la page 5 de Réoumi Quotidien, pendant qu'aux pages 6 et 7 de Lasse, Boun Abdelha dit tout. Il évoque ses relations avec Maki et Amadouba, ses ambitions pour le Sénégal, la présidentielle de 2024, entre autres. Présidentielle qui n'est pas une fin en soi, déclare dans Vox Populi, maître Mamadam Agui, fondateur du Forum civil. L'avocat fait remarquer qu'un président seul, quelle que soit ses qualités, ne peut pas changer le Sénégal. C'est une affaire de tout se plaît-il. Au Sénégal, nous ne lissons pas un président, mais un monarque. Il y a une hypertrophie des pouvoirs du président, qui prévaut surtout d'éplore maître Mamadam Agui, pendant que dans Libération, maître Juan Branco réaffirme qu'il n'y a pas de plan B pour Pastef. L'avocat franco-espagnol, Douzmane Sonko, dit aussi ne pas voir des élections se tenir normalement sans son client. Amadouba, au même moment, dans ce même journal, se dit le candidat de la transformation structurelle. Propos tenus à Dagana, où il a aussi déclaré que la gestion de notre pays ne laisse aucune place à l'apprentissage, rapporte Libération, pendant que l'observateur pose le diagnostic d'une instabilité chronique du poste de directeur de cabinet avec le président Macky Sall. L'Obs souligne que Senghor et Diouf ont eu chacun deux direcats en 20 ans. Macky lui en est à 8 en 11 ans. Et ce journal pointe l'instabilité dans le caractère de l'autorité, les hésitations ou changements d'humeur avant de rapporter un incident à l'inauguration du centre de santé de Sakal, cérémonie durant laquelle deux coups de feu ont été tirés devant le PM. Il s'agit d'une altercation entre le garde du corps du ministre de la Santé et la garde rapprochée du chef du gouvernement. Et sur la vente des biens de l'ancien président du Sénégal, l'observateur annonce une rencontre décisive, selon Di, autour de la vente aux enchères du patrimoine de Senghor et informe qu'Aleusso sera à Caen ce matin pour discuter avec le commissaire priseur sur les prix. Et selon Enquête, si ces négociations entre l'État et la vendeuse n'aboutissent pas, les biens de Senghor seront cédés. Ce journal pointe par ailleurs la logique mercantile des ayants droit de Senghor pendant que Maître Baradjohane indexe les violations sur le patrimoine de Senghor. Patrimoine qui n'entre pas dans le champ de la restitution des biens culturels, souligne Enquête, qui en déduit que l'affaire se complique. Le phénomène Barça ou le Barça aussi semble se compliquer, puisque Libération nous apprend qu'une pirogue partie de Caillard depuis 17 jours est portée disparue en mer. Et il y avait plus de 80 personnes, dont plusieurs femmes et des enfants à bord, informe le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Sey, dans ce journal. Le journal Bisbi signale une amère attente de Thiaroy, qui est sans nouvelles de cette pirogue partie de Caillard depuis 17 jours. Et l'on souligne dans ce journal que sur les 80 portées disparues, plus de la moitié sont des femmes. Mon frère est parti avec sa femme et deux de ses enfants, témoigne un des proches de ces personnes portées disparues. Pendant ce temps, le quotidien fait état de plus de 1200 débarquements ce week-end sur l'archipel des Canaries, avant de signaler qu'une pirogue à la dérive va accoster à Amon 4. Dakar Times s'intéresse pour sa part à l'expansion djihadiste vers le sud-ouest du Mali et signale le danger aux portes du Sénégal. L'international sénégalais Lamine Kamara s'est lui offert un but stratosphérique de 58 mètres. Lors du match Monaco-Mets, rapporte Réoumi Cotillan dans sa version sport, où l'on nous apprend qu'Ama Maldé a posé un lapin à Moudlo relativement à leur face-à-face et risque jusqu'à six mois de suspension, en plus de perdre 50% de son reliquat, selon ce quotidien qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.